bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu dès que je publierai une prochaine vidéo alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine que vous avez pu profiter des rares beaux jours enfin je parle pour chez moi je vous souhaite le plus d'éclaircies et de soleil évidemment alors avant de nous pencher sur les énergies du mois d'avril puisque ce sera le thème de cette vidéo il y a une question très très prégnante qui vient de l'actualité et qui semble effectivement à juste titre je le pense et bien inquiéter beaucoup de personnes c'est à dire compte tenu de ce qui s'est passé dans le pays de l'ours là-bas vous savez dans un théâtre bon il ya certains mots évidemment que je ne peux pas employer mais est-ce qu'il va y avoir des représailles est-ce qu'il va se passer quelque chose parce que je ne sais pas si vous le savez mais par hasard je suis né le même jour et la même année que monsieur poutine c'est curieux et alors je ne dis pas que je suis relié avec lui mais parfois il me traverse des images et comme j'ai eu pas mal effectivement de demandes pour savoir alors alors est ce qu'il va y avoir quelque chose est ce que il va nous envoyer quelque chose donc ce que je vous propose c'est de faire d'abord avant de répondre je dirais aux énergies du mois d'avril donc voir un petit peu ce qui peut ressortir et bien sûr d'éventuels représailles et pour ça on va mélanger un petit peu les choses on va prendre l'oracle de pascal et on va prendre également l'oracle de béline pour avoir une tonalité alors ce que je vous propose c'est on va regarder à la coupe déjà l'oracle de pascal donc y aura-t-il tiens il ya une carte qui vient de sauter laquelle est ce le combat bon le combat effectivement montre bien que je pense que ça ne va pas rester sans réponse quand on voit ça maintenant faut-il s'inquiéter on va voir on va voir alors on va déjà coupé l'oracle de pascal y aura-t-il représailles alors ici l'opposition mais c'est pas tellement ça si vous voulez qui me qui me vient à l'esprit c'est quand même du bois sur du fer symboliquement c'est quand même assez important quand on sait que le fer se rattache à la planète mars mars étant comme vous le savez le dieu de la guerre seulement ici voyez c'est une c'est une rapière c'est même pas une épée c'est assez pointu c'est assez précis alors je vais voir ce qu'il ya de l'autre côté de l'autre côté la séparation alors pour moi si vous voulez ça va il va y avoir très certainement une riposte mais qui n'est pas du tout quelque chose de très belliqueux ou puissant c'est quelque chose ça me fait penser à alors il ya des mots que je peux pas employer mais voyez des frappes très très ciblées mais sur des personnes également particulière je vise ici nos gestionnaires enfin pour pour faire court si vous voulez dans un champ lexical compliqué voyez il vaudrait mieux que le poudreux évite les décapotables par exemple à vous de mettre la suite logique voyez ça me fait penser à ça c'est à dire ce serait effectivement des représailles mais ad nominem sur des gens précisément identifiés ou identifiables alors on va en prendre quatre pour voir donc il ya un côté un peu tactique si vous voulez fin alors on va regarder tout de suite ah bah celle ci veut venir on voit la prendre alors 3 4 et la petite cinquième on va regarder ce qui sort déjà donc pour moi il y aurait si vous voulez une une action très ciblée voyez l'inattendu il y en attendu avec une main humaine ici avec un 7 qui sort sur les dés donc un 7 qui sort ça peut vouloir dire dans sept jours ça peut vouloir dire dans sept mois mais en tout cas quelque chose semble être en préparation mais qui viserait directement et bien le poudreux et son orchestre voyez tous ces joyauderies qu'on apprécie de moins en moins de l'autre côté trésor alors ta trésor ça me fait penser avec la main et le trésor et le 7 ici ça me fait penser si vous voulez vous avez sans doute entendu parler qu'il y avait évidemment une volonté de saisir les avoirs de de vladimir d'accord et bien ici je pense qu'il va y avoir déjà une espèce de réponse du berger à la bergère sur le plan économique ici et je pense que c'est déjà en train de s'opérer donc il va déjà y avoir une riposte mais qui vise effectivement l'argent les flux financiers ce genre de choses rappelez vous quand même que le pays de l'ours il est quand même dans les briques ça et que l'or l'argent c'est plutôt dans leurs mains donc ici bon je vais pas m'étaler sur le budget parce que ça aussi on peut pas trop en parler mais si c'était catastrophique là ça devient déplorable en haut le mendiant alors moi ici ce que j'ai un tout au moins sur le sur l'oracle de pascal voyez les richesses les avoir machin comme s'ils allaient essayer d'appauvrir alors ne paniquez pas je pense pas que ce soit nous ce serait peut-être par voie de conséquence mais ce serait d'appauvrir l'état et les états qui ont fomenté parce que inutile de vous dire moi je n'ai aucun doute quand j'ai appris cette triste nouvelle bien sûr moi je veux bien que ce soit d'origine un tout ce qu'on veut pas du tout absolument pas quand on sait qui a fondé ces groupes qui les finance surtout parce qu'il faut toujours chercher la finance pour comprendre quand vous comprenez qui finance qui ça devient plus clair donc pour moi si vous voulez c'est un faux drapeau on est évident c'est évident et ici voyez le combat donc ça va être effectivement ciblé mais économique et aussi moi j'ai vraiment des comme s'il y avait des règlements de comptes et regardez l'horloge l'horloge où tout est brisé alors il ya des mots que je peux pas prononcer ici mais je vous dis vous savez c'est pas pour rien si le poudreux tremble dans son string et il tremble alors non pas parce qu'il est bien contenu bien garni ça je n'en sais rien mais surtout parce que si vous voulez à force de vouloir jouer les gros bras à vous de comprendre aussi pourquoi je dis ça on a un retour mais ici c'est un retour bon je vous ai dit un vladif enfin vladimir est donc du signe de la balance comme moi et donc généralement dans des situations que nous n'aimons pas nous sommes des signes qui n'aimons pas le conflit mais par contre on y répond toujours de façon très très ciblée avec une certaine cohérence et une extrême précision donc quand je parle de précision et de cible pour moi les cibles elles sont clairement identifiées et je pense effectivement que le macaron poudreux ou enfariné comme vous voulez n'a pas fini de trembler c'est à dire que là la pression elle sera économique mais aussi possiblement ad nominem c'est à dire directement sur le ou les personnes en question et quand je vois la carte combat ici me vient autre chose parce que c'est assez des personnages debout ici dans une lutte gréco romaine tandis que l'autre est assis spontanément me vient l'image des jo alors vous avez appris comme moi que de toute façon ils étaient en train de effectivement endurcir un petit peu vous savez le plan vigie paix là est ce que c'est pas vous savez j'étais pas certain que ça se passe les jeux je vous renvoie à ma précédente vidéo mais là quand je vois ça est ce que ce serait pas une occasion rêver finalement eh bien d'opérer une une chic node ou un revers parce que c'est inattendu mais c'est en préparation en tout cas voilà ce qu'indique l'oracle de pascal donc rien de funès pour nous c'est ce que je tenais quand même à vous rassurer avec ça mais effectivement bah vous savez rappelez vous la bataille de stalingrad si vous connaissez un petit peu l'histoire et comment elle a été gagnée la bataille de stalingrad a été gagnée en fait par un sniper quelqu'un qui bougeait tout le temps et qui a je dirais fait baisser les effectifs 1 à 1 c'est un petit peu savoir je fais référence bien sûr à un événement historique bien sûr toute ressemblance avec des situations qui seraient effectivement similaires seraient plus purement fortuites bien évidemment mais à vous de tisser un peu les liens alors ce que je vous propose c'est d'enchaîner de poser la même question avec ici eh bien le béline qu'est ce que le béline peut nous dire on va lui poser exactement la même question donc y aura-t-il représailles riposte réponse qu'est ce qu'il peut nous dire ici j'ai poussé ça pardon alors sagesse avec minère vathéna donc la sagesse d'athènes couronné bien alors la couronne ici avec athènes athènes jeux olympiques on y est encore ici alors est ce que c'est pas à la réception de je sais pas de médailles de choses comme ça j'en sais rien mais me revient encore ici les jo et de l'autre côté la passion passion avec ses coeurs enflammés pour fendu de des flèches de cupidon des flèches de cupidon et au dessus d'un coq tiens le coq qui est aussi le symbole de la france avec deux flèches de flèches enflammés peut-être je sais pas il ya peut-être des drones ou je sais pas parce que ça vole tout ça c'est très volatile il ya deux volatiles un volatil nocturne et un volatil diurne ce que ça vous parle les amis parce que peut pas tout dire bon donc justement je parlais de stalingrad 1 alors on va regarder alors désolé c'est pas comme le laitirage habituel la prise rattrapée un petit peu par cette triste actualité je ne voulais pas vous laisser dans une expectative froide parce que je ne sers pas du tout le même astre que ceux qui malheureusement nous administre pour l'instant donc on va voir un petit peu les réponses alors tiens va regarder comme c'est drôle l'argent voyons on en parlait dans l'oracle de pascal voyez ça semble aller dans le même sens cette corne d'abondance ici avec cet argent métal lunaire ici bon donc ce serait possiblement une riposte économique regardez comme c'est beau les pénates cette tour dans laquelle ils se mûrent ils s'enferment sous la lune alors l'argent c'est le métal en alchimie qui rattachait à la lune la lune lune c'est la nuit est ce que ça aurait lieu de nuit comme du reste ça s'est passé et monsieur p un vlad p c'est que c'est quelqu'un qui est très très cultivé notamment en symbolisme et vous savez son bras droit à cité quand même la bible en disant oeil pour oeil la suite de la phrase étant dents pour dents donc il pourrait y avoir une sorte de parallélisme et mais non pas encore une fois sur le public mais sur ceux qui se tairent ici on pourrait presque l'espérer n'est ce pas bon ah bah tiens un accident là en basse et la tour il ya un accident sur la tour bon je vais pas pouvoir développer parce que sinon je serai obligé d'employer des mots qui sont bannis en tout cas pour l'instant mais voyez les éclairs proviennent bien d'un nuage donc on est bien dans le ciel et ça décapite la tour et c'est mars ici on est ensuite un changement écoutez pour moi c'est limpide ici mais il n'y a rien de funeste pour nous le peuple et au centre l'amour et la paix avec cette colombe de la paix bon bah écoutez c'est extrêmement encourageant ce qu'on voit là donc moi je suis pas inquiet il y aura bien quelque chose mais ciblé après tout voilà ici poulet ils sont tellement marqué l'idée qu'il n'appartenait pas à la fange ou à la plèbe parce que nous sommes cela à leurs yeux une série je voyais très orgueilleusement en haut des tours mais ces tours peuvent effectivement à l'instar de celle de ma belle et bien être rabioté ou décapité donc ici pour moi c'est quand même assez clair donc d'un point de vue économique mais aussi quelque chose un accident on va dire un accident un j'ai glissé chef un comme on disait dans la septième compagnie c'est un peu ça bon voilà les amis donc ça c'était pour lever déjà peut-être cette première inquiétude alors ce que je vous propose maintenant alors j'ai pris un peu de retard et je m'en excuse c'est de faire le tirage sur le mois d'avril parce que je n'ai pas de datation par rapport à tout ça c'est pas parce que j'ai vu les JO que ce sera forcément l'été c'est quelque chose de ciblé en tout cas alors les énergies du mois d'avril qu'est ce qui peut ressortir ici avec l'oracle de pascal et on poursuivra avec le béline alors les énergies pour la france pour le mois d'avril l'amour tiens c'est rigolo parce que dans le tirage précédent ils étaient dos à dos là c'est l'amour donc il ya vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui semble être en marche ici et de l'autre côté le serpent le tentateur les ennemis la fourberie et là on voit bien ici que sur le mois d'avril il va y avoir je pense un quelque chose qui est assez paroxysmique qui est vraiment très très nette et très marqué c'est à dire que la paix que beaucoup d'entre nous ressentent vivent c'est tant mieux eh bien va essayer d'être abîmé entaché par ce serpent par ce reptile qui veut absolument effectivement que nous soyons dans la peur eh bien ça va être de moins en moins possible je vous parlais d'un tri 1 dans l'humanité ici avec le serpent il va essayer de voyez mordre de piquer de semer la zizanie de séparer finalement ce couple je pense qu'il va pas y arriver mais il ya de la vilainie mais il ya du venin la situation peut s'envenimer je suis bien d'accord mais l'amour est là et quand il ya la carte de l'amour enfin je l'ai conçu comme ça je vous en ai pas encore parlé c'est évidemment adam et eve mais par extension c'est l'amour inconditionnel que l'on éprouve c'est pour ça que les personnages se regardent droit dans les yeux alors on va regarder ce qui ressort donc assez dynamique il ya quand même le reptile qui est là bon je vous renvoie aux significations de cette carte qui n'est pas spécialement négatif comme je vous l'avais dit mais qui ici a une charge quand même assez prépondérante de ce côté en tout cas de la lumière on va dire l'énergie du mois d'avril à plat on le pousse alors donc déjà une coupe intéressante sur le mois d'avril alors regardez la séparation alors ça c'est très intéressant quand ça sort ça fait deux fois qu'elle sort sur une autre sur un autre sujet donc ça ça indique qu'au sein même de ceux qui nous nous administre on va dire parce que gouverner c'est c'est un mot trop noble pour cette engence ils vont se séparer ils vont se séparer vont se tirer dans les pattes et il semblerait que ce soit déjà le cas au sein même je dirais du je peux pas prononcer encore une fois les choses enfin vous voyez le petit jeune là vous savez le le clone du poudreux le petit poudreux la poudrette on va l'appeler voilà la poudrette alors je pense qu'il est dilaté lui aussi je n'en suis pas sûr parce que si vous voulez les trous noirs moi ne m'intéresse pas mais c'est ça en fait ils vont se séparer ils vont se tirer dans les pattes ils vont se voler dans les plumes entre eux sur le mois d'avril ça va être visible la porte est fermée bon la porte de la tour j'imagine est fermée donc chacun va camper sur ses positions là il ya quand même quelque chose qui qui bloque qui s'arrête et ils se tirent dans les pattes donc je pense pas qu'ils vont être effectivement à la fête mais c'est entre eux il se ferme les portes ils cherchent si vous voulez des des voies de sortie en a pas et on sait très bien ce qu'ils aimeraient comme sorti évidemment de première classe est ce que je veux dire ici l'opposition alors qui peut traduire d'un point de vue effectivement politique ici une opposition maintenant j'en doute fort parce que l'article 68 aurait pu d'ores et déjà depuis bien longtemps être lancé par justement l'opposition l'opposition ici n'a rien fait par contre elle va peut-être avoir un rôle de mise sous pression de rajouter de l'huile sur le feu dans ce qui est déjà en train de se passer au sein même des dirigeants et puis ça peut aussi indiquer ici une opposition alors un petit peu plus frontale de la part du peuple avec des actions effectivement de plus en plus marqué de plus en plus ciblé et ben je parle de ciblé regardez on tombe sur la cible ici en tout cas avec la cible et cette flèche qui est dans le mille on arrive à la fin de quelque chose là c'est enfin pour moi c'est vraiment visible alors je sais bien vous allez dire que je vous fais le coup toutes les semaines croyez moi si je connaissais la date précise vous l'aurez livré avec grand bonheur avec grand plaisir mais ici on arrive à vraiment quelque chose la flèche va être dans le mille puis la flèche c'est un petit peu un arc et du reste voyez il ya la forme du a ici un je vous renvoie également sur le symbole donc le a c'est quand même le commencement l'alpha ici et c'est comme un tableau et ça me fait penser et puis c'est l'archerie aussi à archerie bon tout ça pour moi si vous voulez c'est un tir ciblé concentré on retrouve bien l'idée dont je parlais tout à l'heure voyez pour mettre dans le mille quand même faut bien viser un trouvez pas voilà et ici le combat alors écoutez on peut pas faire mieux donc là ça va être un pugilat entre eux car que le mois d'avril ce mois pourtant printanier ça dégénère et sa part je dirais dans tous les sens c'est un petit ça me fait penser un peu à la politique de la terre brûlée voyez quand plus rien ne va allez hop on prend effectivement une flamme fut elle olympique je ne sais pas et puis on commence à effectivement brûler tout un tas de choses voilà ce qui ressort ici alors on va poursuivre nos investigations avec l'oracle de béline ou cette fois ci nous allons en prendre un petit peu plus nous allons en prendre neuf pour voir un peu les énergies du mois d'avril alors on va regarder à la coupe déjà avril penser amitié avec un chien bon donc ça c'est plutôt un mois apparemment très très printanier qui va quand même sous le soleil donc il ya peut-être un retour du soleil retour de la lumière mais c'est la fidélité la fidélité à nos principes la fidélité à la lumière notre ancrage ici c'est un qui est donné donc c'est plutôt bien et de l'autre côté va écouter l'amour bon être mais écoutez je sais pas vous un mais quand je vois ce ce chien cette colombe et ses coeurs enflammés c'est la fin de quelque chose comme si on arrivait vraiment à une libération alors ne pas me réjouir trop vite mais c'est une colombe pipi pour commémorer ce qui s'est passé de l'autre côté là je sais pas si vous l'avez su et bien monsieur vlad a projeté dans le ciel des cigognes pour symboliser sans doute des âmes qui s'envolent et ici on voit une colombe bon avec des roses bon pour moi c'est une libération mais qui viendrait possiblement parce que ce qui serait très drôle voyez c'est qu'il arrive effectivement quelque chose de on va dire surprenant à l'un des personnages qui sont aux manettes et que bien sûr dans la foulée alors ça je trouverais ça merveilleux on dise mais ça ça a été revendiqué par le même groupe qui a perpétré ça de l'autre côté trouvait pas que ce serait formidable ça ce serait mais enfin génial c'est un peu ce que je ressens alors nous allons voir alors on va en prendre 9 je vais les mettre là 1 3 2 3 4 5 6 7 8 et 9 hop voilà on va débarrasser le reste du jeu et on va voir donc vous voyez il y a quand même des choses intéressantes qui sortent mais qui vont dans un bon sens donc je trouve ça très très bien alors on va regarder alors je vais le remonter parce que vous n'allez pas voir je peux pas trop bouger la caméra j'ai pas trop de recul alors bon la campagne la santé le repos alors ça ça peut indiquer les vacances effectivement de pâques qui vont s'en venir là la réussite alors réussite médaille médaille olympique aussi je sais pas est-ce que ce serait pendant une période je sais pas en tout cas ici il y a la réussite d'un plan qui est en préparation et c'est sous le soleil un plan de libération bon ici évidemment celle qu'on n'aime pas trop les ennemis on retrouve le serpent le serpent et le glaive alors le serpent et le glaive il y a certains militaires dans un certain pays je crois que c'est UKR qui arbore fièrement sur leur biceps ce logo bon j'en dirais pas plus pendant que le poudreux le macaron poudreux s'entraîne sur un sac de box et lui il a un autre tatouage sur le bras je sais pas si vous l'avez vu circuler mais c'est assez amusant bon bref pourquoi je vous dis ça parce que il y a bien quelque chose en préparation et qui va réussir mais quelque chose qui est libérateur c'est pas quelque chose de funeste que j'ai ici c'est quelque chose de ciblé comme le serpent qui est assez sournois qui vous voyez hypnotise parfois sa proie pour mieux la piquer bon et là encore c'est pas une épée c'est une rapière bon en regardant plus bas l'élévation la pyramide alors ici ça va peut-être être graduel remarquez l'importance du soleil ça fait la troisième carte de la famille soleil ici qui sont des cartes extrêmement positives donc on s'élève on s'élève en vibration je vous rappelle qu'il y a eu quand même récemment une éclipse lunaire qu'il va y avoir autre chose dans le ciel d'extrêmement intéressant sur le mois d'avril donc comme si les énergies étaient en train d'élever de préparer à pas mal de choses alors je sais que ça sort à chaque tirage pratiquement et que certaines personnes me disent oui mais tout ça c'est jamais daté ben oui j'aimerais pouvoir le dater mais je vous demande pas de me croire c'est simplement une simple guidance simple lecture au centre bah écoutez il y a l'accident avec la tour décapité alors et puis au dessus réussite réussite de l'accident dans une élévation alors ça peut être quelque chose pardon pour vous allez voir à quel point je peux être limité intellectuellement c'est peut être quelque chose dans une pente c'est en élévation quelque chose qui serait en haut en hauteur alors je ne sais pas du tout si c'est un lien avec les JO c'est possible mais quelque chose qui de toute façon c'est en hauteur et ça peut se passer pendant des vacances ou pendant le repos ou peut-être dans une résidence secondaire c'est une dacha ça pour prendre une terminologie effectivement russe c'est une dacha dacha padrigoy comme on dit en russe bref ah oui j'avais pris quelques cours de cette langue quand j'étais jeune et beau il m'en reste très peu suffisamment pour inviter une belle blonde au bar voyez mais ça c'était quand j'étais jeune redeviens sérieux Pascal me disent-ils bref et on retrouve ici cœur enflammé en France donc il va bien y avoir effectivement quelque chose mais ici curieusement avec la pyramide qui me fait penser évidemment à l'Egypte et peut-être un autre endroit alors je n'espère pas pour les personnes en question mais vous savez pour détourner l'attention quoi de mieux qu'il y ait un pétard mouillé on va dire dans un autre pays avec la même signature c'est encore eux qui l'ont fait mais bien sûr on est bien d'accord qui finance ces gens là bon la réponse est claire mais ici vous voyez de façon centrale il y a quand même quelque chose mais qui nous libère et c'est passionné ici c'est bien construit nous verrons bien alors ici qu'est-ce qu'il y a vol perte alors ça je pense encore une fois que ça fait un lien avec soit des vous savez des attaques des cyber attaques soit effectivement d'un point de vue financier mais vous voyez c'est une chauve-souris qui attrape un rat le rat ça devient pour moi en tout cas je ne sais pas pour vous le symbole de Paris non enfin je dis ça comme ça en passant c'est un peu ça donc est-ce qu'il ne va pas y avoir des cyber attaques ou quelque chose sur Paris c'est possible ou peut-être que cet événement cet accident interviendra à Paris sur une hauteur je ne sais pas ce qu'il peut être cette hauteur il y a effectivement Montmartre il y a le Mont-Saint-Geneviève maintenant je ne sais pas j'ai dit ça parce qu'il y a cette hauteur mais peut-être que je suis à côté du sujet en bas qu'est-ce qu'il y a despotisme alors despotisme oui mais il y a un homme qui est arrêté j'allais presque dire neutralisé c'est-à-dire que ça va réussir mais la personne en question qui tient à une tenue égyptienne tiens comme ça serait neutralisé ici bon et la dernière fatalité bon on ne peut pas faire mieux donc ici ça a l'air d'indiquer qu'il y aurait deux personnes qui seraient possiblement visées alors je vais reculer pour que vous puissiez voir en ensemble donc une qui serait neutralisée qui ne pourrait plus continuer peut-être à faire certaines choses et une autre qui passe par la faux donc qui s'en va rejoindre un plan plus subtil on va dire voilà les amis alors pour terminer cette vidéo comme nous en avons l'habitude et bien je vais vous lire un poème encore une fois de René Charme tiré cette fois-ci d'un ouvrage assez mystérieux mais très intéressant qui s'intitule Le marteau sans mètre et le poème dont je vais vous donner lecture s'appelle L'éclaircie La vase sur la peau des reins le gravier sur le nerf optique tolérance et contenance absolue aridité tu as absorbé toute la mémoire individuelle en la traversant tu t'es établi dans le voisinage des fontaines autour de la conque ce guépier tu rumines tu t'orientes souveraine et mère d'un grand muet l'homme te voit dans son rasoir la compensation de sa disgrâce d'une dynastie essentielle l'invincible dormeur enseignait que là où le mica était perméable aux larmes la présence de la mère ne s'expliquait pas de nos jours les mêmes oisifs distinguent dans les fraîches cervelles innocentes les troubles insurmontables de l'âge futur symptômes de l'angoisse à l'extérieur des sépultures de l'ingénuité en extase aux profanations de l'esprit thermidor de famille aurons-nous le temps de vous imposer notre grandeur ? l'intacte chrysalide a recouvré ses propriétés agissantes de vertige la perforation des cellules du rayon la traversée de la cheminée anesthésiée la reconnaissance des créances oubliées se poursuivent à travers les éclairs le grésillement et la révélation de l'espèce fulgurante de grains solaires le sort de l'imagination adhérant sans réserve au développement d'un monde en tout renouvelé de l'attractif pourra être déterminé en cours de fouille dans les archipels de l'estomac à la suite de la brutale montée à l'intelligence non soumise du trésor sismique des familles que voilà un poème bien mystérieux voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des tonnes de petits pouces en l'air à partager massivement ma vidéo je demeure à votre entière disposition n'hésitez pas pour effectuer des guidances des tirages personnalisés sur toutes les thématiques y compris les avancées spirituelles les levages de blocage toutes ces choses là donc n'hésitez pas vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre voilà les amis je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine